Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, comment réagissez-vous lorsque vous traversez une tempête? Le texte d'aujourd'hui débute avec Jésus qui dit à ses disciples après une longue journée « Let's go les boys, on traverse de l'autre côté du lac. » Pour mieux comprendre la portée de ce geste, je voudrais vous partager une carte du lac Tiberiade, aussi connue sous le nom de la mer de Galilée. Nous ne savons pas exactement où était Jésus ce jour-là. Tiberiade, Magdala, Capharnaüm. Mais peu importe le lieu de leur départ, la carte nous indique clairement que la traversée va les conduire vers un territoire qu'on appelle la décapole, une contrée habitée par plein de gens qui n'étaient pas juifs. En bref, Jésus invite ses disciples à séjourner vers un endroit où la culture, la religion et le style de vie étaient différents. Malheureusement, une fois rendu sur le lac, un vent violent se met à souffler, les vagues se jettent dans la barque, l'eau rentre de partout, une vraie tempête. Convaincus qu'ils vont y passer, les disciples se tournent vers leur maître et ne peuvent pas croire ce qu'ils voient. « Tu me niaises ». Le bateau est sur le point de couler et monsieur fait son petit somme, la tête sur le coussin. « Hé, réveille-toi, Jésus ! Si on coule, tu coules avec nous ! » Fait que, fais quelque chose ! Jésus se lève la tête, dit au vent, « Silence ! Calme-toi ! » et tout devient calme. Effrayés, les disciples se regardent et se demandent, « Qui est donc cet homme pour qui même le vent et l'eau du lac lui obéissent ? » C'est une très belle histoire qui a conduit à de très grandes explications théologiques sur la vraie nature de Jésus. Cependant, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un petit quelque chose qui cloche avec ce récit. Selon les évangiles, la majorité des disciples de Jésus étaient des pêcheurs professionnels. Ils étaient habitués de naviguer la nuit sur le lac de Tibériade et de ramener leurs prises au port afin de les vendre une fois le matin venu. Ce n'était sûrement pas la première fois qu'ils affrontaient une tempête. Alors, pourquoi toute cette panique et surtout, pourquoi s'attendre qu'un fils de charpentier sache quoi faire pour les sauver ? Il y a sûrement quelque chose d'autre à trouver dans cette histoire. Honnêtement, si on m'offre le choix entre demeurer où je suis et séjourner en un territoire inconnu, choisis le premier. Je crois que ça fait partie de la nature humaine de préférer ce qui est connu, ce qui est confortable. Par exemple, nous sommes en période de déconfinement et de deuxième dose de vaccin. Peut-être que certains d'entre vous ont des plans de voyage pour découvrir des nouvelles places, des nouvelles choses. Mais, malgré l'excitation et toutes les possibilités que s'offrent à nous, nous avons tous et toutes des limites physiques ou psychologiques qu'on ne veut pas dépasser. On se dit, je ne vais pas plus loin que ça. Et lorsque nous atteignons ce point, nous devenons hésitants, craintifs ou déstabilisés. Si nous avions été à la place des disciples, si Jésus nous avait demandé de traverser le lac Tibérien, je crois que plusieurs d'entre nous auraient probablement répondu, je ne sais pas Jésus, j'ai besoin de temps pour y penser, est-ce vraiment le bon moment pour faire cette traversée? Explique-nous, là, qu'est-ce qu'il y a de si important de l'autre côté qu'on ne peut pas trouver ici ou toutes sortes d'autres excuses pour ne pas embarquer dans le bateau. Dans le fond, plus que j'y pense, plus que je crois que Jésus n'était pas vraiment intéressé à la destination finale, mais par la traversée en tant que telle. Au cours de nos vies, nous traversons des moments de déstabilisation, de tempête, de tempête qui ont le pouvoir de nous changer, de nous transformer, de nous amener à regarder les choses différemment. Combien de fois avons-nous trouvé la solution à un problème juste en renversant le tout? Combien de fois avons-nous vu quelque chose de nouveau, un nouveau détail sur une peinture juste en bougeant de quelques centimètres? Combien de fois avons-nous découvert une nouvelle signification d'un livre en le relisant plusieurs années plus tard? Les disciples suivaient Jésus depuis un certain temps. Peut-être pensaient-ils tout connaître sur lui et tout connaître à son sujet. Mais un événement imprévu qui les sort de leur zone de confort les amène à voir Jésus différemment. Qui est cet homme? Et qu'est-ce que cela dit d'eux s'ils suivent cet homme? Le processus qui conduit à une transformation profonde qui mène vers une nouvelle façon de voir les choses est rarement un long fleuve ou un long lac tranquille. Souvent, ce cheminement est constitué d'une série de tempêtes, de défis inattendus et d'un moment de découverte surprenante. Comme les disciples de Jésus, nous recevons toutes et tous cette invitation à entreprendre cette traversée. Et nous avons à décider si nous sommes prêts à laisser derrière nous ce qui est confortable, ce qui est connu, ce qui est prédictible. Et ce processus peut être épeurant. Mais nous recevons l'assurance de la présence de Jésus à nos côtés qui n'a pas dit à ses disciples « Vous allez traverser de l'autre côté » mais allons ensemble sur le lac. Jésus était présent avec ses disciples comme l'Écrit-ce l'est toujours avec nous. Peu importe la situation. Encore une fois, merci d'être là, que vous écoutez sur YouTube ou Facebook. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner à notre infolettre plus particulièrement. Les liens en haut ou en bas de la capsule. Il y a aussi là un lien pour soutenir financièrement notre mission, ce qu'on essaie d'accomplir pour rejoindre plus de gens. Faites attention à vous. Prenez soin des uns et des autres. Bye.